A trois journées de la fin du championnat, le Tour Football Club ne convoite bien sûr plus des objectifs de montée, mais ne veut pas non plus dramatiser une situation de relégation. Avec seulement deux points pris lors des sept dernières journées et la défaite mardi contre Dijon au stade de la Vallée du Cher, les Bleus doivent sortir la tête du sac et faire une sortie honorable. Loin des ambitions et des espoirs entretenus à la mi-saison. Après avoir été passé à côté de l'objectif du club, je pense qu'on a pris un coup sur la tête parce qu'on s'est mis nous-mêmes dans cette merde. Maintenant, il faut sauver l'essentiel, il reste trois matchs et il faut faire au moins une bonne figure, il faut bien terminer. Mathématiquement, le TFC est à un point d'un maintien assuré. Le premier relégable aujourd'hui, c'est justement le Nîmes Olympique, huit points derrière le TFC et qui joue comme jamais sa survie en Ligue 2. C'est déjà compliqué de bouger les crocs au Nîmois en temps habituel. La situation actuelle du club promet un match engagé, très engagé. C'est toujours un contexte un peu difficile où il y a de suite un rapport de force qui se fait au niveau de l'engagement, au niveau de l'agressivité. On le sait depuis toujours, il faut être prêt à ça. Ce n'est pas le style de jeu qui nous convient le mieux, mais il faut savoir aussi s'adapter à ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, la situation du TFC est quand même bien meilleure que celle du Nîmes Olympique. Les Bleus ont raté le coche à plusieurs reprises dans la saison et le savent. Le match à Boulogne a cassé les espoirs ultimes à la 32e journée. Mais avant d'aborder la 36e, les hommes de Daniel Sanchez doivent regarder devant et non pas se lamenter sur les points perdus en route. Il est important de bien terminer pour ne pas rester sur une trop mauvaise note et casser un peu cette spirale négative. Donc bien sûr, c'est important de ne pas rester sur ce sentiment d'inachevé. On aura de toute façon un petit peu de regrets, on sera déçus de toute façon, maintenant, quoi qu'il arrive. Mais il est important de bien terminer malgré tout pour pouvoir aborder la saison prochaine un petit peu plus sereinement quand même. Et l'avenir passe par Nîmes puis Angers enfin Sedan pour casser cette spirale de résultats négatifs qui colle au crampon Tourangeau depuis trop longtemps.